Le reste de l'actualité, c'est encore la polémique autour de la course au parrainage qui continue pour les candidats. Certains élus posent la question de pertinence de ce système. Les trois des principaux candidats n'ont toujours pas leur 500 signatures. On parle de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Certains maires ont accepté de les parrainer en précisant qu'un parrainage ne valait pas soutien. Une nuance qui pourrait semer le trouble dans leur électorat. Preuve qu'il faut changer de système pour le vice-président de l'Association des maires de France. Philippe Laurent milite pour un parrainage citoyen. Ce qu'il faudrait, c'est un parrainage citoyen, c'est-à-dire un parrainage qui soit accordé par les citoyens eux-mêmes. Chaque électeur aurait cette capacité de parrainer un candidat. Et celui qui atteindrait par exemple 100 000 ou 200 000, enfin peu importe, mais enfin un certain nombre fixé, eh bien celui-ci aurait la possibilité d'être effectivement candidat. Ça aurait le mérite d'éviter aux maires de se trouver dans des situations difficiles. Les pressions qui peuvent être subies par des maires qui n'ont pas demandé ça font que c'est une situation qui leur est évidemment relativement insupportable. Et en plus, si vous voulez, dans une commune, même dans une grande commune, il y a un souci des maires de rassembler, de ne pas rajouter un clivage à ceux qui peuvent déjà exister en disant « moi je parraine un tel et donc implicitement je soutiens un tel ». Je pense que vraiment ce système est totalement obsolète. Philippe Laurent, le vice-président de l'Association des maires de France avec Thibaut Hu.